Après les assises du week-end dernier, sous l'impulsion du président de la République, les CHU semblent avoir reçu l'assentiment de certains syndicalistes. Je pense qu'au niveau de la fonction publique, les CHU se sont très très bien passées. Pourquoi très très bien passées ? Parce que simplement, il y avait d'abord la présence de tous les ministres concernés par le dossier. Il s'est établi une discussion, je veux dire un dialogue, entre le gouvernement, les membres de l'administration et les deux groupes syndicaux. Ils sont tombés d'accord sur un principe que les uns et les autres levaient au part. Ça veut dire la dynamique unitaire responsable et la dynamique unitaire avec le gouvernement. Quel est le principe sur lequel nous sommes tombés d'accord ? Nous tous, autant que nous sommes, nous avons dit, nous sommes tous d'accord pour la mise en place du nouveau système de rémunération. Mais il y a eu divergence d'idées sur la durée. Malgré quelques avancées constatées sur les négociations, le dossier des enseignants contractuels semble avoir été oublié. Pour ce qui concerne personnellement les anciens contractuels, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait déjà, depuis le 16 août 2011, dans son message à la Nation, donné l'ordre pour qu'on donne l'indemnité d'expatriation. La prime d'expatriation qui est contenue dans la loi 121-2050 en l'article 154, cette prime n'est jamais versée aux anciens contractuels de l'État, alors que la PIF est toujours versée aux collègues nationaux tous les ans. Et c'est la seule prime qui n'est pas versée, puisque les anciens contractuels de l'État n'ont aucune autre prime dans le blu-terre. Entre satisfaits et attentes, la suite des événements est très attendue par les travailleurs. La situation actuelle connaît des avancées significatives, certes, mais pas pour l'ensemble des syndicats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !